Quels sont les freins ? On va essayer de décortiquer un petit peu la question de comment éventuellement passer de joueur à maître du jeu, quels sont les outils, quels sont les freins que les gens se mettent, comment les lever, etc. Et aujourd'hui, on a trois intervenants de qualité, j'ai envie de dire, puisque nous avons Lincus, Césil et Damien Coltis, que je vous demande d'applaudir. Merci à eux d'être venus. Bonjour tout le monde. Et donc moi-même pour présenter, Tristan de Roller Die. Donc je vais animer la conférence. Bravo quand même. Petite présentation quand même pour les gens qui ne vous connaîtraient pas encore, Lincus, est-ce que tu peux présenter ? Oui, carrément. Je suis créateur de contenu sur Twitch et je suis meneur de jeu pour TableQuest, l'émission qu'il y a sur la chaîne d'Alphacast. J'ai une émission aussi qui s'appelle L'Agence, qui a repris, qui était sur le stream et que j'ai repris il n'y a pas très longtemps. Et je fais pas mal de contenu autour du jeu de rôle, notamment sur Twitch. Et j'essaye un peu TikTok, mais c'est un enfer, mais voilà. Et du coup, avant de passer à Césil, j'ai une petite question pour démarrer. Tu as commencé joueur ou maître du jeu ? Moi, j'ai commencé joueur. Et combien de temps t'as mis à devenir maître du jeu ? En moyenne, non ? Est-ce que t'as mis quelques parties ou t'as mis des années ? Non, j'ai mis 2-3 ans, je dirais. Avant de te lancer, ok. Césil. Alors, je suis aussi créatrice de contenu sur Twitch et YouTube. Je suis principalement meneuse de jeux de rôle. Et je stream tous les lundis à 21h. En ce moment, on est sur une partie où les joueurs jouent des chasseurs de fantômes en Écosse. On s'éclate. Et sur ma chaîne YouTube, vous retrouvez beaucoup de tutos pour créer des maps. J'utilise donjons de draft et beaucoup d'outils. Je suis sur Foundry VTT aussi. C'est un logiciel en ligne qui permet de créer des fiches et d'animer des tokens. Et on est là aussi pour parler d'un... Bah, de mon livre, si je peux. Je peux me lancer direct ? Tristan, on est sur une presse... Mais tu fais ce que tu veux. Je suis très contente de vous proposer cette version 2 sur mon stand. Et l'idée, c'est d'aider les joueuses et joueurs qui ont du mal à passer de l'autre côté de l'écran, à devenir meneur et meneuse. Et on a hâte de vous en parler. Merci. Et du coup, même question, tu as commencé... J'ai commencé joueuse et je crois que ça a mis un an, un an et demi avant que je passe meneuse parce que j'avais envie de raconter des histoires. Et Damien ? Bonjour à tous. Moi, je suis plutôt du côté éditeur au départ. J'ai passé 18 ans à Blackbook Édition. Et puis, j'ai quitté Blackbook l'année dernière. Et aujourd'hui, j'ai lancé une chaîne... Alors, plus YouTube que Twitch, mais je suis quand même sur Twitch. Qui est un peu hardcore, quoi. Vraiment, où je décortique des jeux, genre 4 heures d'émission sur un seul jeu. Qui est plus pour un public, ouais, qui est très consommateur de jeux de rôle, on va dire. Et puis, j'explique aussi les étapes de création d'un jeu pour essayer de partager le savoir. Moi, j'ai appris en faisant toutes les erreurs du monde. Parce qu'il n'y a pas d'école pour apprendre à publier un jeu de rôle. Donc, j'essaye de transmettre ça dans ces vidéos. Et puis, j'écris mon jeu de rôle en ce moment, un jeu de rôle de zombies décent qui, j'espère, sera publié en 2024. Ok. Et du coup, même question. Alors, moi, j'ai commencé... Enfin, j'ai fait ma première partie, c'était effectivement d'être joueur. Mais c'était ma partie de découverte, on va dire. Donc, après ça, j'ai été exclusivement, quasiment exclusivement MJ pendant pas mal d'années. Et puis, j'ai commencé à être un petit peu joueur, ça me plaisait moins. Et j'ai découvert les plaisirs d'être joueur beaucoup plus tard. Ok. Donc, un profil un peu différent. Et du coup, juste petit sondage comme ça, à main levée. Et qui parmi vous est maître du jeu ? Ouais ! Ah, génial ! Et qui parmi vous est joueur, mais ne veut pas, n'a pas envie ou n'ose pas se lancer en tant que maître du jeu ? Monter sur l'estrade ! Ça marche. Ok, donc l'idée d'aujourd'hui, c'est d'arriver à parler de ça. Est-ce que... Quelles sont les questions, par exemple, dans ton livre Césil ? Quels sont les premiers freins, selon vous, qui empêchent les gens de se lancer en tant que maître du jeu ? Moi, les premiers freins que j'ai eus personnellement, et que je retrouve un peu en discutant avec les gens, c'est une espèce de manque de confiance. Parce que les joueurs ou joueurs sont avec des MJ complètement expérimentés, que ça fait 10-15 ans parfois qu'ils jouent. Et du coup, ils sont dans une espèce de comparaison qui n'a pas lieu d'être. En fait, c'est comme si vous commencez un instrument de musique, vous essayez d'apprendre la guitare, et vous regardez un Virtueuse qui, lui, a 20 ans de bouteille, qui compose. C'est pas comparable, en fait. Il faut accepter de commencer, de faire des erreurs. Donc c'est un petit peu cette idée que j'ai l'impression qui peut bloquer les gens de se comparer à quelqu'un qui a énormément d'expérience. En fait, il faut se comparer à soi-même, et aller en disant, je pars de pratiquement rien, j'ai une expérience de joueur ou joueuse. Qu'est-ce que je peux, moi, amener ? Qu'est-ce que je peux prendre de ce que je connais ? Et d'avancer petit à petit. Pour les autres ? Je pense que le truc, c'est surtout les règles, qui a l'air d'être le gros truc qui fait peur à tout le monde, alors qu'en vérité, tu t'arranges un peu aussi avec les règles quand t'es meneur de jeu. Et c'est un peu ce truc-là où tu te rends compte que quand t'es derrière l'écran, c'est toi qui fais la cuisine, c'est toi qui fais la popote. Donc si t'as envie qu'il y ait un PNJ qui apparaisse, il apparaîtra, c'est toi qui décide. Et je pense qu'il y a aussi ce côté très les règles absolues qui, je pense, peut faire peur au début. Quels sont selon vous les freins premiers ? Moi, je ne sais pas trop. Je pense que les freins en premier, c'est les appétences des uns et des autres. Parce qu'en fait, il y a des profils différents. On va s'apercevoir que pour certaines personnes, c'est hyper naturel de tout de suite vouloir être dans le... être MG, de prendre la place de celui qui va, soit pour des questions de contrôle, qui aime bien raconter l'histoire, la contrôler, emmener les gens quelque part, etc. Et soit après, il y a d'autres profils où effectivement, quand par nature, on est déjà plus timide, plus discret socialement, effectivement, le cap, il est au-delà de ce qui a déjà été dit, sur lequel je souscris aussi. Mais il y a des choses comme ça, c'est compliqué parce qu'on doit s'affronter soi-même avec ses peurs, d'être un petit peu au centre de l'attention autour d'une table, alors que peut-être socialement, on aime bien être dans un groupe où justement, on n'est pas le centre de l'attention. Donc ça, c'est un gros frein. Et celui-là, je dirais, c'est le plus difficile quasiment parce qu'on peut encourager tout ce qu'on peut, nous, dans notre position, où les gens entre eux, ils s'encouragent pour passer à l'acte, etc. Mais à un moment, on est tous face à sa nature aussi. Et être maître de jeu, ce qui est compliqué, c'est qu'on est un petit peu au centre de l'attention et qu'il faut... Alors, une fois qu'on pratique, on oublie complètement ce truc-là. Parce que le jeu de rôle, c'est un échange. Donc, c'est des gens qui communiquent entre eux. Et en fait, le rôle central du MJ s'oublie vite avec les échanges entre les joueurs qui sont aussi très nombreux. Mais au départ, c'est vrai que ça, malgré tout, on le ressent. Je me retrouve sur une estrade. Est-ce que j'ai envie d'être sur l'estrade, au départ ? Après, on oublie qu'on est sur l'estrade. Mais il y a sûrement aussi le fait que souvent, on se met beaucoup la pression aussi avec le fait de se dire « Je dois tout gérer, je dois tout savoir, je dois tout narrer, je dois gérer le rythme, je suis responsable de la... » Comment dire ? Le fait que ça se passe bien dans cette table alors qu'en fait, quand on comprend que c'est coopératif et que même les joueurs, on leur parle dans le fait que ça passe un bon moment, ça permet de descendre la pression. Et est-ce que vous pouvez nous donner des outils qui permettraient donc à... Alors des outils, que ce soit des outils concrets, alors il y a des conseils évidemment, mais si c'est quelqu'un qui voudrait se lancer en tant qu'AMJ, vers quoi il pourrait se tourner pour s'aider, selon vous ? Est-ce qu'il faut regarder des actuelles plays ? Est-ce qu'il faut lire du jeu de rôle pour se rendre compte de ce qu'on aime ou qu'on n'aime pas ? Est-ce qu'il y a des endroits où on peut trouver des conseils ? Est-ce qu'il existe des sites ? Est-ce qu'il existe des forums ? Est-ce que vous connaissez des outils matériels ? Est-ce que vous connaissez ce livre ? Oui, c'est sûr, c'est totalement le sujet en plus. Ce que j'ai bien aimé quand j'ai commencé, c'est que le MJ que j'avais est devenu joueur, donc je n'avais pas cette inquiétude au niveau des règles, de savoir, d'apprendre. Des fois, il était un peu dans la confidence du scénario parce que j'avais besoin de mettre un monstre. Je dis, écoute, je voudrais mettre un monstre qui ne tue pas tous les PG, ce que tu peux m'aider à le créer. Donc j'ai eu plutôt un co-MJ qui m'a permis après moi d'être autonome une fois que j'avais capté les règles. Donc c'est vrai que d'avoir quelqu'un sur lequel on peut s'appuyer, qui n'est pas dans la confrontation, en mode, je suis un meilleur MJ que toi, mais au contraire, je t'aide, je te donne des conseils, je te dis les erreurs que j'ai faites. C'est vrai que si vous avez quelqu'un dans votre entourage, ça, c'est super, parce que c'est un jeu qui est oral aussi. Même si j'ai écrit un livre pour en parler, je trouve que tout le savoir que j'ai mis dans le livre, en fait, c'est des choses orales qu'on m'a transmises, des conseils qu'on m'a données ou des choses que j'aurais aimé savoir pour commencer. Donc vraiment, les discussions que vous pouvez avoir avec d'autres MJ. Et un conseil aussi que j'aime bien, c'est quand vous voulez être MJ, essayez d'autres maîtres du jeu aussi, maîtresses du jeu, parce que ça va vous donner d'autres visions de façon de jouer. Et des fois, vous allez découvrir que finalement, vous aimez bien être joueur avec un certain MJ, mais finalement, c'est pas comme ça que vous avez envie de raconter une histoire. Donc il ne faut pas essayer aussi de toujours calquer la personne que vous connaissez le plus en tant que meneur et d'aller chercher un petit peu. Et donc, je rejoins un petit peu Tristan. L'actuel Play, c'est des vidéos par centaines. On ne peut pas tout voir, même s'il en fait plein. Il y a plein de choses différentes. Et je trouve ça intéressant d'aller justement voir un petit peu comment ça se passe ailleurs. Vous allez pouvoir piocher des choses et vous dire, OK, là, la règle, sur le moment, il n'a pas géré. Ben, c'est pas grave. Moi aussi, je peux m'autoriser à ne pas tout gérer, en fait. Et d'ailleurs, je trouve ça super cool quand tu décortiques au scalpel les jeux, parce qu'il y en a aussi, ils aiment bien ce côté hyper précis. Donc, à vous de trouver un petit peu votre style de jeu. Mais pour ça, il faut tester, il faut pratiquer. Il faut surtout faire des trucs, des choses avec lesquelles tu es à l'aise. Il ne faut pas se mettre une pression. Si tu n'es pas à l'aise pour incarner des voix, n'incarne pas des voix parce que ça va te gêner. Ça va gêner un peu la table aussi. Oui, ne tentez pas les accents si ce n'est pas maîtrisé. Bon, vous faites-le si ce n'est pas filmé. Mais vraiment... Il y a surtout ça. Il faut faire des trucs avec lesquelles tu es à l'aise et le jeu aussi. Il faut que le jeu te plaise aussi. De toute façon, pour se lancer, je pense qu'il faut aussi se dire qu'il faut choisir sa table aussi. Je pense que la bienveillance des gens autour de la table et le fait qu'ils soient en connaissance de cause, qu'ils savent que c'est la première fois par exemple ou qu'ils ne vont pas du coup avoir des attentes. Ils ne vont pas vous mettre la pression. Donc peut-être, oui, choisir sa table, prendre des gens qui... C'est intéressant cette idée d'avoir son MJ dans la... Le QMJ, c'est vraiment une bonne idée. Une sorte de garde-fou un peu de... Ça, c'est une super configuration. C'est vrai qu'on n'y pense pas beaucoup mais dans le jeu de rôle, on parle souvent d'initiation parce que le premier moment où on découvre le jeu de rôle, c'est un moment très particulier en fait parce que le concept du jeu de rôle, en fait, on aurait pu l'inventer à n'importe quelle époque parce qu'on n'a besoin de rien pour jouer au jeu de rôle mais en fait, c'est arrivé qu'assez tardivement et donc, il y a une espèce de découverte comme ça qui est un peu étonnante et on parle d'initiation mais en fait, on n'est jamais le disciple de quelqu'un réellement qui nous met dans la situation confortable et je trouve que c'est vachement bien pour toi que tu as eu cette chance mais c'est vrai que c'est peut-être un truc à réfléchir, c'est un truc que je n'ai jamais... Moi, dans la littérature de tout ce que j'ai lu sur le jeu de rôle, j'ai rarement lu ça de se dire, moi, je suis un MJ, en fait, comment... J'ai peut-être un apprenti MJ, quelqu'un qui veut essayer, comment je l'aide à participer à ses premières parties en étant avec lui pour justement qu'il n'ait pas cette énorme pression qu'on est capable de se mettre soi-même en fonction de son tempérament mais que c'est très facile de se mettre beaucoup de pression alors qu'en fait, ça va bien se passer mais du coup, je trouve ça intéressant de réfléchir à ça et peut-être même... Comment dire ? Essayer de mettre... Enfin, essayer de communiquer cette idée un peu plus parce que... Ouais, je n'y avais jamais pensé avant mais franchement, ça me fait titre, je trouve que c'est super intéressant et après, je rejoins complètement Linkus et que le jeu de rôle, de toute façon, le but, c'est de jouer et se faire plaisir et le confort de la scène sur laquelle vous allez jouer. Si vous voulez passer meneuse ou meneur de jeu, sauf si vous en avez le tempérament mais ne commencez pas en convention avec des gens que vous ne connaissez pas. Commencez dans un cadre hyper confort avec des gens qui vous aiment bien, qui vous aimez bien, avec le jeu que vous aimez, avec... Voilà, c'est évidemment la base, c'est faire... Et puis de prendre son temps sûrement parce que moi, je connais, j'ai une de mes joueuses régulières qui a mis énormément des années avant de se lancer alors qu'elle avait envie, elle avait des idées, elle avait des scénarios, tout écrit mais elle n'osait pas se lancer pour plusieurs raisons. Première raison, l'impro, ça la terrorisait. Le fait de devoir rebondir, le fait de devoir... Quoi que les joueurs et joueuses fassent, il faut être... Qu'il y ait quelque chose derrière la porte quoi. Et ça, ça la terrorisait alors qu'elle était improvisatrice en plus sur scène et c'est vraiment ce côté-là. Et là où elle a réussi à braver ses freins, c'est parce qu'elle a commencé en JDR solo avec une personne qui l'a prise en main, qui lui a dit allez, on essaye, on le fait, on casse, tu sacralises le truc, t'as l'impression que t'en fais une montagne et du coup, on joue maintenant et... Mais on joue 10 minutes, on joue... Tu me demandes de lancer mes premiers dés. C'est le premier pas. C'est la démarche de le commencer et ça s'est fait doucement. Et donc, il y avait l'impro et il y avait aussi le côté... La pression qu'elle se mettait avec le fait de devoir plaire et faire passer un moment. Ce côté, quelle horreur si mes joueurs n'aiment pas. Quelle horreur si mes joueuses et joueurs passent un mauvais moment. Et alors qu'elle allait sûrement faire jouer à des gens qui l'aiment bien. Donc voilà. Donc il y a vraiment ces barrières-là. Il y en a peut-être d'autres. Je vous demanderais à vous si vous avez vous-même d'autres freins, d'autres choses qui vous viennent en tête. Mais voilà. Moi, je pense qu'il y a aussi le côté improvisation. Tu as la barrière de l'écriture. Tu disais qu'elle avait beaucoup écrit. Oui. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Le pire truc, je trouve, c'est le pire truc à faire. C'est de passer ton temps à écrire what mille pages pour avoir la frustration que quand la partie commence, tu vas jeter toutes tes pages et ça ne va pas servir à rien. Ça va servir à te poser entre guillemets l'univers, etc. Et plus tu es à l'aise avec ton univers et plus tu pourras improviser parce que tu pourras te projeter dans ce que tu as imaginé. Mais le fait d'écrire énormément, après chacun a ses sensibilités, mais je trouve que c'est le piège dans lequel tu peux vite tomber, d'écrire des centaines de lignes et d'avoir la frustration d'avoir rien utilisé, d'avoir le sentiment d'avoir rien utilisé alors qu'au final, tu as quand même un peu développé dans l'univers dans lequel tu allais jouer. Après, si tu as beaucoup écrit, il faut le dire aux joueurs en disant ça va être linéaire et comme ça, ils partent moins aussi à gauche, à droite. J'ai déjà fait des parties où la personne nous a dit écoutez, j'ai tout écrit, c'est très linéaire et en fait, j'avais peur de ne pas m'amuser, de ne pas sentir qu'il y avait des choix à faire et tout et au final, ça a été, on s'est bien amusé mais je n'aurais pas joué pareil si je ne savais pas que c'était justement prévu pour être quelque chose de très linéaire. Donc à la limite, qu'elles le disent, qu'elles ne passaient pas mais qu'elles le disent. Je pensais c'est un petit peu parfois un petit peu comme dans la musique, c'est-à-dire il faut quand tout est trop écrit, quand tout va se rigidifier et vous allez être tendu. Donc du coup, comme la base c'est des relations entre vous, improvisées au moins entre les joueurs, il faut forcément lâcher un petit peu du lest et en fait, ce qui est quand même vraiment simple dans le jeu de rôle, je pense que c'est la partie la plus simple en réalité et parfois qui fait le plus peur, c'est qu'en fait, c'est des questions de bon sens et le bon sens, on l'a tous. Donc en fait, on sait tous que quelqu'un qui veut ouvrir une porte, il va devoir pousser une poignée et la porte, elle va s'ouvrir d'un côté. Mais c'est bête mais la plupart des réactions qu'on doit improviser, c'est des choses évidentes, on comprend, quand quelqu'un, ça, ça va l'énerver, ça, il va se passer, s'il essaie de faire ça, il va se passer ça. C'est des relations, enfin c'est des expériences qu'on a tous vécues en réalité, on se base sur notre réel, on l'a tous en commun. Donc en fait, le bon sens va toujours vous servir beaucoup. Et le truc que je voulais dire, c'était que, c'est pour ça que je pensais à l'analogie de la musique au départ en réalité, c'est qu'en musique, quand on apprend au départ la musique, on nous apprend les grands standards de la musique que tout le monde connaît. Et en jeu de rôle, je pense que c'est pareil quand on se lance et il n'y a pas de honte à partir avec les gros clichés. Parce que les gros clichés, c'est aussi ceux qui marchent le mieux, dans lesquels tout le monde va être très confort au départ. Et puis après, avec le temps, avec l'expérience, on va vouloir explorer d'autres choses. Mais quand j'ai co-écrit la boîte de Chroniques Oubliées, le jeu d'initiation, l'idée, c'était que, oui, en fait, il va y avoir une petite exploration bien classique. Il va y avoir, ça va commencer par une disparition. Comme ça, on est tout de suite pris par un enjeu très simple. Les enfants ont disparu, etc. Mais en fait, ces trucs-là, ça marche toujours. Effectivement, quand on les a joués 15 fois, on veut jouer autre chose. Mais les premières fois qu'on va les jouer, on va toujours y trouver du plaisir. Donc, partez avec les grands classiques. Même si vous êtes attirés par des trucs plus complexes, etc. Mais commencez par les grands classiques, vous allez voir qu'il y a un fort pouvoir et qui va vous permettre après de faire face même aux situations les plus complexes. Parce que des fois, quand ça devient trop complexe, vous pourrez revenir sur un truc très classique parce que vous l'avez déjà joué avant et vous l'avez avec vous. Déjà, j'ajouterais aussi le classique et peut-être pas exhaustif et quelque chose de plus simple et plus court. Comme ça, ça vous permet d'ajuster aussi pour la suite parce qu'écrire toute une campagne avant de l'avoir jouée, au mieux se faire une petite histoire comme je pense que c'est ce que tu avais fait. Quelque chose avec un début, un milieu, une fin et après peut-être partir sur quelque chose de beaucoup plus élaboré. Vous n'avez pas obligé de créer tout un univers pour juste jouer dans un village. Juste créer le cœur de là où va se passer l'aventure et après autour du village vous vous dites il y a quoi ? Il y a des champs, il y a des choses et vous les élargissez à la région, la ville principale. En fait, les gens font trop tout tout de suite et je pense que c'est plus simple de faire par petits morceaux et comme ça, ça vous donne aussi cette liberté de c'est pas figé, c'est pas créé, on peut encore changer. Un cliché, c'est une bonne idée qui a été utilisée trop souvent. Donc, il n'y a pas de mal à l'utiliser, ça reste une bonne idée à la base. C'est juste qu'il y a des gens le porte-monste trésor ou dans un moment peut-être mais il n'y a pas de mal à commencer par ça et pour répondre à ce que tu disais Damien, c'est que oui, c'est se lancer comme dans tout art, on se dit apprendre les règles, maîtriser les règles et les briser ensuite mais dans cet ordre-là et c'est pas mal du coup d'avoir des codes connus du jeu de rôle, de connaître les systèmes existants pour ensuite avoir les nôtres mais c'est intéressant quand même de connaître son sujet, de lire des systèmes. Moi par exemple, je ne maîtrise pas de système, je n'aime pas ça mais je les étudie un petit peu quand même, je m'en nourris, je les regarde, je les lis. Et une dernière chose par rapport à cette histoire d'impro qui me vient, c'est qu'en fait en JDR comme en improvisation scénique mais il ne faut pas oublier que les joueurs ne sont pas vos ennemis et surtout, ils sont votre meilleure source d'inspiration. C'est-à-dire que si vous n'avez pas d'idées, écoutez. Je ne sais pas où ils vont aller, mettez-vous peut-être en retrait un petit temps et c'est eux qui vont parler, ils ne laisseront jamais de blancs, ça n'arrive jamais, des vrais blancs, mais du coup, ils vont discuter, ils vont avoir des idées et le nombre de fois où j'ai dû changer mon scénario parce que je trouvais leur idée meilleure que celle que moi j'avais pensée, oui, bien sûr, c'est ça qui va se passer, oui, tout à fait, c'est exactement ça qui était prévu parce que c'est votre meilleure source d'inspiration et que l'histoire ça s'écrit à toute la table et pas juste le MJ. Donc quand on comprend ça et qu'on se sert de ça, la pression retombe pas mal, je pense. Complètement d'accord. Vraiment, comme toi, il y a des fois, je fais, ah mais en fait, ce serait tellement mieux si c'était ce qu'ils proposaient et je vais dans leur direction. Et ils sont là, ah oui, on a trouvé et tout, je fais, ouais, bravo. C'était exactement ça depuis le début. Il y a aussi dans Monster of the Week, il y a un conseil qui est assez simple et assez cool, c'est d'être fan de ces personnages joueurs. Comme ça, ça permet de mieux les imaginer dans des situations un peu cinématographiques. Et ça, c'est un conseil tout simple mais moi, dès que j'ai eu ce truc qui a été débloqué dans mon cerveau, j'avoue que ça m'a, en termes d'imaginaire, ça m'a débloqué des idées de fou. Et en termes de création d'histoire, si je vous interroge juste après, en termes de création d'histoire, je parlais du porte-monstre-trésor ou du côté linéaire dont tu parlais tout à l'heure, mais moi, il y a deux manières simples de faire un scénario. C'est soit vous faites quelque chose de linéaire avec étape par étape, le souci, c'est que parfois, on a tendance à vouloir que ça s'enchaîne et à ne pas vouloir couper des morceaux et juste dans le stripté, mais il y a aussi le terrain de jeu. Si vous aimez écrire plein de choses, moi, ce que je fais, c'est souvent, je me dis, allez, il y a une zone avec j'écris plein de personnages mais il n'y a pas forcément d'histoire juste, je vais les laisser vivre là-dedans et l'histoire va se créer toute seule. J'appelle ça le terrain de jeu plutôt qu'une histoire qui se suit. Oui, vous voulez dire quelque chose ? Ah bah super, voilà le... Merci, Céline. Non, c'était juste pour rebondir par rapport à être fan des personnages qu'on fait jouer par ses joueurs, en fait. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement par être fan ? C'est les amener jusqu'au bout ? Ça peut être ça mais c'est un peu... Les aimer ? En fait, si tu te projettes un peu dans une série, bon là je sais qu'il y en a un dans le public, si je dis Supernatural, c'est terminé, il va se finir, enfin bref. Mais par exemple, t'as des séries quand t'es fan d'une série, t'as des personnages que t'auras effectivement envie d'aller voir aller jusqu'au bout de leur quête, entre guillemets. Et en fait, juste le fait d'être fan, c'est juste que tu vas te dire ok, ce personnage-là, qu'est-ce que j'aimerais qu'il devienne ? Ou comment lui ou elle voit son personnage ? Et en fait, ça va te permettre de vraiment imaginer des scènes bien précises. Peut-être que tu les joueras jamais ces scènes, mais en fait, quand il y aura un peu d'impro, comme tu disais, avec un terrain, un bac à sable, en fait, ça va te sembler logique d'improviser parce que t'as déjà un peu potassé dans ta tête de manière même hors-partie, tu vois. Et donc ça, ça va te permettre d'être beaucoup plus fluide et de pouvoir entre guillemets aussi récompenser le joueur qui a peut-être un peu fait son background, enfin joueur ou joueuse, pardon, qui a fait son background et de l'amener plus ou moins là où tu voulais l'emmener, mais le joueur aura plus l'impression que c'est grâce à ses actes, en fait, t'as un peu déjà tout imaginé, etc. Le parallèle avec les séries, il est assez intéressant. Enfin, si t'as vraiment une série dont t'es fan, tu prends cette série, s'il y a un personnage de ta table qui pourrait être un peu ce personnage-là dans ta série, je pense que tu peux très facilement imaginer les scènes un peu épiques. Après, moi j'aime bien les trucs aussi où parfois ça pète de partout et tout, mais après, c'est chacun sa sensibilité. Mais ça permet mieux de se projeter et ça évite aussi d'écrire. Parce que, comme je disais tout à l'heure, le fait d'écrire beaucoup de choses et de gâcher du papier, en plus, attention, l'écologie, il faut faire gaffe. Mais c'est un peu plus simple et t'arriveras un peu plus à l'aise en plus à ta table. Ça sera évident en fait. Il y aura des scènes qui seront évidentes que tu auras déjà pensées mille fois. Et je suis en train de penser là, parce que c'est vrai que nous, on est des créateurs de contenu ici. Donc, on a beaucoup parlé du MJ qui va se lancer et qui va se lancer, peut-être que sous-entendu, c'est sur un scénario qu'il va imaginer, etc., dans lequel il y a les conforts. Il existe des cris. Mais du coup, il y a une partie des gens qui sont un peu moins créateurs mais qui veulent quand même être MJ et qui vont sans doute se tourner vers ce qui existe dans le commerce ou des trucs qu'ils vont trouver sur le net, des scénarios déjà écrits. Et là, le grand changement de ces dernières années, c'est l'apparition des actual play et des parties en ligne et même des let's play, on va dire, ceux qui justement vont prendre un scénario qui existe déjà et vous le montrer en jeu. Et ça, c'est vraiment un truc de dingue. Quand on était dans les années 80, 90, tout jeunes et qu'on essayait d'expliquer le jeu de rôle aux gens, c'était une galère noire parce qu'on était dans des concepts hyper un peu ésotériques. Pour les gens, ça n'avait rien de concret ce qu'on racontait. Aujourd'hui, on a cette chance que tel scénario, j'ai vu que tel scénario fonctionne bien pour débuter, il n'est pas trop compliqué, etc. je cherche sur les moteurs sur les plateformes, je vais trouver quelqu'un, que ce soit les gens qui sont à côté de moi ou d'autres qui ont peut-être fait ce scénario-là et du coup, vous avez un exemple d'une partie de quelqu'un qui... Alors, vous avez non seulement le scénario mais du coup, vous voyez le parallèle à comment ça peut être en jeu parce que la grosse problématique du scénario qu'on va jouer et qui est écrit qui fait en sorte que vous n'avez pas besoin de tout inventer vous-même non plus, c'est que c'est écrit, ce n'est pas un concentré de ce qui va se passer réellement. Donc, de voir ces parties-là, de voir des let's play, c'est vraiment génial, vous en regardez plein. À la fin, je dirais, il n'y a encore pas assez de let's play de scénario écrit mais moi, j'imagine sur un scénario, s'il y avait 4, 5 versions différentes, quand on a regardé les 5, franchement, on connaît tellement le scénar qu'on est sûr de pouvoir le jouer avec des gens et d'être confort. Donc, j'invite même les créateurs de contenu qui sont là à jouer encore plus des scénarios qui existent et puis à ceux ou scénarios que vous faites vous, que d'autres les jouent aussi à leur sauce. Parce que ça, c'est vraiment un outil, moi, je trouve incroyable. Parce que l'appréhension qu'on a tous, en général, dans la vie, elle vient du fait qu'on anticipe une situation qu'on ne maîtrise pas, qu'on a peur. Mais une fois qu'on l'a vu faire plein, plein de fois autour de... dans un vrai contexte de comment ça se passe, forcément, ça fait chuter l'appréhension quand même. Je ne sais pas si c'est suffisant pour vraiment se lancer mais c'est une sacrée aide qu'on n'avait pas nous avant et qui est à portée de main de tout le monde, à portée de téléphone. Avant que c'était la fébrilité de la première fois, c'est comme... Je pense que vous avez... Est-ce que vous avez tous en mémoire votre premier personnage, votre première partie de votre vie ? Il n'était pas ouf, hein ? Tu rigoles, il était trop bien. Le mien était nul. Il était génial. Il était trop bien, le mien. C'est vrai ? Bah ouais. Il est mort, mais bon. Voilà, et bah MJ, ça peut être pareil, c'est pas grave au pire, ça peut être super dès la première fois et comme ça peut être un peu plus, puis on apprend, puis voilà. Oui, il y avait une question du coup devant. Bonjour. Bonjour. Moi, je voulais revenir sur le rôle de l'improvisation que vous avez un peu abordé tout à l'heure, donc ça a un peu dévié, mais alors j'avais l'impression que tout le côté improvisation essayait de pas se stresser par rapport à ça. Je l'entends parce que quand on est MJ depuis longtemps, typiquement, c'est plus facile de se dire les règles, je les connais, je les maîtrise, donc je peux improviser dessus. Mais je trouve que, est-ce que c'est pas un frein pour un joueur débutant justement qui doit être MJ suivant le système de jeu qui se lance ? Typiquement, moi je fais du Pathfinder V1 avec les milliards de dons, les milliards de machins. Pour un joueur débutant, se dire ok, je peux improviser, ça nécessite quand même une connaissance, j'en sais rien, au moins du bestiaire, de pas mal de choses, avant de se mettre à l'aise. Et j'ai l'impression que pour certains systèmes de règles, vraiment, qui n'ont pas été pensés pour l'improvisation, aujourd'hui il y en a de plus en plus qui sont pensés pour l'improvisation, mais que c'est quand même un des plus gros freins qui existe, c'est de se dire si je n'ai pas lu tous les bouquins de règles, je ne vais pas pouvoir improviser correctement pour mes joueurs parce qu'ils vont se retrouver dans une situation où je vais leur mettre des orpes au début, mais après si je veux changer un peu, je vais me retrouver bloqué parce que je ne connais pas suffisamment toutes les règles de jeu pour faire ça. Est-ce que c'est le cas ou est-ce qu'il y a une façon pour vous de passer outre ou juste il faut choisir mieux le système de jeu dès le début ? Je pense qu'il soit complexe ou non, si vous vous tournez vers un système de jeu c'est qu'il vous plaît et du coup vous aurez moins de mal à le potasser. C'est un peu ça que je ne sais pas. Comme je disais tout à l'heure, si il y a des règles qui te dérangent ou que tu n'as pas l'impression de les connaître, ça ne va pas niquer la partie. Tu peux quand même continuer la partie justement en improvisant. Si tu es déjà un joueur dans ce système-là et que tu as été joueur pendant très longtemps, tu as déjà fait 95% du taf de meneur de jeu. C'est-à-dire que tu sais te mettre à la place des joueurs puisque tu as été joueur donc tu sais ce que tes joueurs et tes joueuses vont avoir besoin dans la partie. Si tu as un bestiaire, tu disais l'exemple du bestiaire par exemple, il te reste les 5 derniers pourcents. C'est juste tu prends le bestiaire et tu as envie de telle créature et tu auras déjà fait tellement de taf avant en étant joueur que les règles c'est un truc où il ne faut pas se mettre la pression. Moi je les vois plus comme un guide de tu as une situation A auquel le jeu te propose de la régler de telle façon, telle façon, de telle façon. Mais ça se trouve toi tu vas dire en fait moi ça ne me convient pas trop cette façon-là et tu peux un peu dévier les règles. Tu peux les utiliser. C'est plus une boîte à outils ce n'est pas non plus un livre sain les règles. C'est-à-dire que pour le coup tu as besoin de tel truc, tel truc, tu composes, tu fais ta cuisine et puis go. Il ne faut pas se mettre une pression de fou avec les règles. Moi en tout cas ce n'est pas mon... Et si vraiment tu tiens à ces règles c'est que tu n'auras pas de mal à les potasser en fait je pense. Si vraiment tu veux les maîtriser. Et puis les penses bêtes. Derrière le écran de MJ vous pouvez avoir votre bestiaire, vous pouvez avoir une liste de noms propres à balancer. Si jamais vous ne savez pas trouver des noms vous avez une liste de noms propres. Vous pouvez avoir plein de tout un tas de trucs qui peuvent vous aider à rebondir. Et pour ton improvisation tu peux un petit peu la préparer. Justement c'est des rencontres de combat. Tu peux te faire toi-même ta table aléatoire et comme ça tu maîtrises les monstres quitte à simplifier parce que tu en as beaucoup qui disent là j'enlève des attaques là je le simplifie lui c'est le même que l'autre mais j'ai changé le nom et il est d'une autre couleur là ils ne verront que du feu. Le nombre d'ennemis que j'ai recyclé vraiment ça passe crève parce que d'une session à l'autre tu vas changer tu vas pouvoir proposer autre chose et le monstre qu'il y a deux saisons enfin il y a deux séances ils vont oublier. Donc pour les combats tu peux te faire des tables aléatoires de rencontres c'est quelque chose qui existe beaucoup. En pas finder vient je ne sais pas si il en existe déjà dans les livres aussi je vois que tu me fais oui de la tête donc je dis dans le micro pour ceux qui ne te voient pas donc ouais tu peux trouver des tables aléatoires et quitte à la réduire tu vois de t'enlèves les monstres que toi tu n'as pas envie de mettre ou qui n'ont pas de sens dans ton univers ou alors au contraire tu modifies pour que ça colle et comme ça ils ont l'impression que c'est un monde spécifique et voilà toi de voir qu'est-ce qui déclenche la rencontre aussi et tu peux timer aussi toi si tu es dans ta séance vous avez déjà fait un combat tu peux aussi te permettre de passer le voyage de ne pas être toujours dans une même si pas finder ça pousse au combat tu n'es pas obligé à chaque fois de dire il y a un grand chemin vous restez sur les routes il ne se passe rien ou alors tu leur fais rencontrer un marchand qui leur parle et là pareil tu fais une petite table à la tour de ce qu'il peut vendre et comme ça à chaque fois c'est différent et toi tu n'es pas obligé de te dire à chaque fois mince qu'est-ce que je mets chez le marchand tu sais qu'ils vont aller dans des endroits où par exemple ils ont besoin de potions pour voir dans le noir tu en mets quelques-unes sur le chemin et quand tu sais où est le but de ton aventure ça te permet dans l'improvisation des moments un petit peu qui pourraient être considérés comme creux de mettre des éléments scénaristiques qui vont justement les ramener dans la quête peut-être que le marchand quand tu vas improviser il va reparler des problèmes qui se passent dans les mines disant voilà les mineurs ils ne m'ont rien acheté ils n'osent plus aller dans les mines et en fait l'impro c'est toujours ramener au fil conducteur de votre histoire et ça va venir naturellement c'est con mais c'est au moment où vous allez pouvoir jouer vous avez envie que vos joueurs ils retournent sur le chemin qui va bien à la mine bah là vous remettez le problème avec un marchand tout ça et ça va venir naturellement c'est en pratiquant donc c'est normal que les premières fois vous êtes un peu un peu hésitant que ça soit sur les monstres ou sur les personnages en fait à un moment donné vous allez comprendre c'est des outils qui vont mettre en lumière les personnages dont vous êtes fan et comme ça ça va vous aider à construire et j'aime bien mettre des loups moi personnellement des fois je ne sais pas quoi faire un petit loup ça passe bien est-ce qu'il y a d'autres questions ? vous avez un truc à dire sur ça si ça ne vous dérange pas juste avant je suis d'accord avec ça mais le rôle du MJ en fait c'est le rôle d'un entonnoir c'est-à-dire que les ouvrages de jeux de rôle que ce soit les règles et comme les univers dans lesquels on joue ce ne sont que des choses ouvertes donc en fait c'est un truc immense et le rôle du MJ c'est de faire un entonnoir pour arriver à juste une histoire à la fin donc quand vous vous lancez la première fois c'est pour ça que ça revient avec ce que je disais tout à l'heure sur les classiques etc c'est d'essayer de resserrer beaucoup votre entonnoir pour que vous n'ayez que quelques choix mais que vous maîtrisiez pour ne pas être submergé par tout ce qu'il y a dans les bouquins parce qu'effectivement c'est sans fin donc mais c'est votre rôle en réalité de MJ je vais faire un entonnoir je vais sélectionner ça 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 et c'est ça qu'on va faire et puis la première fois c'est pas grave si c'est trop un entonnoir ce que disaient Cécile mais on va vivre cette histoire là et ça va être fun quand même et puis à mesure que vous prenez de l'assurance vous allez vouloir élargir l'entonnoir pour que le groupe de jeu se soit encore plus libre dans l'histoire qu'ils soient encore plus en maîtrise de ce qui va se passer etc et vous encore plus dans l'improvisation pour justement laisser le choix de sortir de l'entonnoir etc mais c'est pas c'est pas péjoratif être un entonnoir et c'est pas non plus un problème que les systèmes de jeu ou les backgrounds soient énormes c'est juste il faut bien penser à moi il faut que je réduise qu'est-ce que je prends et je me concentre sur ça bonjour je voulais juste demander parce que je suis amici débutant je fais du D&D 5ème et en fait je voulais juste savoir une de mes grosses difficultés à faire de l'improvisation c'est tout ce qui va relever de l'équilibral j'ai pas envie de mettre un monstre qui va tuer tout mon groupe j'ai pas envie de donner des armes qui vont juste trivialiser tous les combats et ce genre de choses j'arrive pas trop à savoir comment gérer donc si vous aviez des conseils ça m'intéresserait c'était MJ débutant je te dirais t'es débutant t'as le droit de tricher cache tes D&D derrière pour faire en sorte que ce soit l'histoire qui prime parce que justement t'es pas encore tu te sens pas encore tout à fait dans la maîtrise de ce genre d'aspect et puis au fur et à mesure de l'expérience comme t'as dû tricher tu vas dire ah j'ai dû tricher parce que lui il me semblait trop fort là trop fort là c'est ça qui va te permettre après de te dire ah mais en fait j'avais mal choisi mon monstre etc et au bout d'un moment à force d'expérience tu vas dire ah oui en fait celui là il fonctionne mieux c'est celui là que je vais mettre et tu vas te permettre de pouvoir moins tricher par exemple mais quand on se lance moi par exemple j'aime jouer sans tricher vraiment je trouve que ça apporte des choses etc mais en réalité quand tu débutes il faut surtout pas avoir peur parce que ce qui compte c'est l'histoire et tricher parce qu'on est pas à l'aise sur un aspect ce sera toujours beaucoup plus salvateur que d'essayer de faire l'aspect et de pas y arriver et en plus ça décharge vachement de la pression ah ouais mais en fait je sais que je peux tricher sur les dés donc je sais que quoi qu'il arrive je vais pouvoir faire avancer l'histoire parce que c'est la beauté du rôle de maître de jeu c'est que c'est vous qui décidez à la fin donc c'est cool c'est pas comme à l'école quoi vous passez pas devant les profs vous allez pas être corrigés par les joueurs parce que vous avez fait tel ou tel truc parce qu'en fait c'est vous qui décidez ce que tu peux faire pour tester la puissance de tes personnages joueurs c'est que tu fais des doublons tu les copies et tu les mets en ennemi et comme ça tu vas aussi apprendre j'appelle ça des ombres si tu prends par exemple un des personnages joueurs c'est un guerrier tu fais ton shadow guerrier et en fait tu vas le faire affronter ton joueur et comme ça tu vas voir ce que toi tu mettrais en place comme stratégie et ce que tu peux lui apprendre à jouer son personnage et l'idée c'est que lui à la fin il devient de badass avec son personnage donc tu peux aussi créer du combat un peu en miroir et moi ça m'avait beaucoup aidé justement quand j'apprends un nouveau système à prendre un personnage joueur le passer en PNJ et lui faire un rival ou un grand frère tu vois tu l'amènes dans l'histoire et comme ça ça permet avec les mêmes stats avec les mêmes stats et comme ça tu as une espèce de phase de tutoriel comme quand tu commences un jeu vidéo au final et tu apprends toi en tant qu'MJ du coup tu captes mieux ce que peut faire le personnage et lui aussi il comprend parce que tu vas aussi avoir des idées et tu vas lui amener en fait donc voilà le shadow combat c'est pas mal c'est comme les chevaliers noirs dans les cheveux des Zodiacs c'est génial c'est ça est-ce qu'il y a d'autres questions ? oui on a répondu à ta question on a répondu à ta question oui non pas du tout bonjour la question justement comme on est à passer du joueur au MJ il y a cette question de l'univers quel univers choisir heroic fantasy où on peut forcément utiliser le ta gueule c'est magique et puis continuer là-dessus ou du contemporain où on risque d'avoir un joueur qui nous dise ah oui mais dans la vraie vie c'est plutôt comme ça que ça se passe alors quel serait conseil en termes d'univers pour démarrer en tant que MJ le vôtre ? c'est votre préféré ? en fait si t'as jamais été meneur de jeu ou meneuse de jeu comme on disait tout à l'heure en fait c'est si t'as été joueur pendant 3 ans sur D&D Warhammer ou peu importe en fait t'es factuellement plus à l'aise avec cet univers là donc autant que tu partes sur cet univers là et en plus si t'as un peu ton groupe de potes avec qui tu joues c'est des gens avec qui t'as déjà joué dans cet univers donc autant prendre un truc dans lequel t'es à l'aise après rien n'empêche effectivement de se dire bon bah allez ça fait 6 ans qu'on se bute à faire du Warhammer venez on tente autre chose bon là au moins faut que tout le monde soit aussi d'accord autour de la table de se dire il y aura forcément des ratés après si t'as quelqu'un autour de la table qui fait oui mais bon ça va une fois deux fois et au bout de la troisième tu l'invites plus et puis et normalement ça arrange beaucoup de soucis alors peut-être pas le flingue mais normalement ça devrait bien se passer ce qu'on peut faire aussi c'est dire au début bon bah on est dans une histoire imaginaire on va pas essayer de coller complètement à la réalité mais c'est vrai qu'il y a des gens ils ont toujours besoin de ramener leur expérience personnelle dans la partie et c'est pas évident à gérer si on part sur des univers qui sont comme les vikings tout ça moi j'avais demandé à mes joueurs de regarder au moins le premier épisode comme ça tout le monde avait le même cadre de référence alors oui c'est pas historique il y a plein de choses mais au moins ils s'imaginaient bien comment à quoi ressemblaient les maisons les arbres qu'est-ce qu'ils pouvaient proposer comme jeu c'était quoi le rapport avec la hiérarchie les personnes sont un peu plus nobles comment on traitait les anciens parce que je trouve que le premier épisode il est déjà très garant d'un bon cadre donc avoir un cadre référent d'une série et après voilà tout le monde regarde des séries policières où ils arrivent à zoomer sur des pixels à l'infini bah dites le aux joueurs vous pourrez dans mon univers d'enquête zoomer sur des pixels à l'infini comme dans tous les scénarios qu'il y a d'enquête sur TF1 n'importe où donc en fait il faut donner les clés à vos joueurs et joueuses pour que justement on soit tous dans le même cadre dans le même royaume et ça il faut qu'ils soient à l'écoute pour que vous soyez aussi à l'écoute quand vous voyez qu'ils butent sur certaines choses et ce qui peut être difficile c'est quand ça touche à du vécu parce que là en fait ils ont l'impression de le prendre un peu personnellement en mode maintenant moi j'ai vécu ça c'est pas possible ce que tu racontes et mettre ça de côté c'est pas évident en fait ça demande un peu de maturité et moi par exemple j'avais buggé quand j'étais joueuse l'OMJ il voulait pas que mon chien monte une pente dans la neige et j'ai pété un câble j'ai fait mais c'est un chien mais il y a des chiens qui vont en montagne ils ont un petit tonneau ils sont trop mignons il faut sauver des gens avec de l'agneaule et j'étais là je comprenais pas et en fait je me suis dit non mais à un moment donné ben tu le dis une fois tu dis écoute t'es sûr le chien ben après il faut tous qu'on privilégie la partie mais voilà on a tous un moment donné où on se raccroche à quelque chose qu'on a déjà vu et en fait il faut lâcher c'est le jeu avant tout est-ce qu'il y a d'autres questions ? ben alors j'ai oublié de lever le volume pour moi non mais parce que je pensais aussi il y a les ce qui peut aider je suis trop près de l'ensemble ce qui peut aider aussi c'est peut-être les univers à licence moi je sais que par exemple quand j'ai ma première masterisation je suis parti sur du Star Wars parce que je sais que tous les joueurs connaissent que moi je connais et du coup ça a été plus simple pour moi de me lancer et c'était aussi en partie pour répondre à ce que tu disais je pense choisir une licence aussi qui peut être très connue ça peut t'aider aussi bon ça peut être énervant aussi pour certains joueurs qui connaissent mieux l'univers que toi donc il faut bien choisir les joueurs mais si on se trouve dans une table où tout le monde est bienveillant où c'est des amis et tout ça moi je trouve que ça marche plutôt bien par exemple surtout le Seigneur des Anneaux c'est un classique on peut pas trop se tromper normalement ça peut aider aussi puis l'erreur est humaine il n'y a pas besoin d'être spécialiste parfaitement comme dans ton livre je crois qu'il y avait un conseil comme ça il n'y a pas besoin d'être médecin pour jouer un médecin dans un jeu de rôle mais c'est pareil pour MJ il n'y a pas besoin de connaître par coeur on joue du médiéval il n'y a pas besoin de connaître par coeur tous les comptés on a le droit de composer un petit peu et de sortir de la réalité du réel voilà c'est ça on joue à faire semblant donc il faut vraiment faire semblant on n'est pas obligé d'être un expert en fait le truc qui est toujours problématique avec le jeu de rôle c'est que comme c'est que du rapport humain en fait il n'y a pas de il n'y a pas de règles sur les rapports sociaux c'est que tous les rapports sociaux se construisent avec les gens qui sont là leur affinité donc là le truc de la licence ça va hyper bien marcher avec un groupe puis avec un autre groupe ça va être l'enfer donc en fait partez de ce que disait Linkus partez de de vos expériences c'est ce qui marche bien donc soit vous avez vous connaissez bien votre univers effectivement donc vous avez tous les bases le groupe vous serez peut-être confort là-dedans soit après si vous avez votre goût c'est justement de proposer un autre jeu il n'y aura pas de règles soit vous avez des joueurs qui sont plutôt chiants sur les licences parce qu'ils sont fans hardcore vous le savez ben choisissez pas cette univers-là ça va être pénible soit au contraire ils sont fans mais ils sont hyper souples ils adorent ils ont envie d'être dedans et ça va marcher mais encore une fois là il n'y a pas de ça va dépendre à chaque fois des groupes qui sont là le mieux quand on passe de PJ à MJ je pense c'est de passer de PJ à MJ avec un groupe qu'on connait avec lequel on est confort donc on est censé un peu savoir les goûts est-ce que vous avez un dernier mot un dernier conseil avant qu'on vous laisse la place tout à l'heure je crois que ça a évoqué un peu la confrontation du MJ avec les joueurs moi je ne suis pas du tout fan du MJ contre les joueurs toi tu disais tout à l'heure qu'on construit une histoire ensemble donc je pense que le dernier mot je dirais c'est d'éviter d'être le MJ qui joue contre ses joueurs c'est pas du tout une confrontation c'est une partie commune c'est une coopération ça ne veut pas dire forcément les procès dans le sens du poil tout le temps les mettre en difficulté c'est aussi leur faire passer un bon moment mais toujours dans le sens de vous allez aimer les obstacles également oui bien sûr l'MJ n'est pas votre ennemi Cécile ? je réfléchissais par rapport au fait de mettre les personnages en lumière d'être fan moi ce qui m'aide beaucoup dans mes créations de scénarios même dans l'impro et les jeux c'est de comprendre le personnage c'est quoi qu'est-ce qu'il aime qu'est-ce qu'il n'aime pas et de jouer avec cette empathie que j'ai pour lui et de le mettre dans les pires situations si il a peur je vais faire un truc très basique s'il a peur du noir pour résoudre l'aventure et à un moment donné il va devoir affronter ce qu'on appelle sa grande peur sa part sombre et c'est justement cette peur du noir quand vous construisez vos personnages vous pouvez faire comme Pixar ils font c'est hyper intéressant en fait ils posent plusieurs questions aux personnages comment les autres personnages le voient c'est pas comment lui se voit lui-même mais comment les autres personnages le voient et ça ça peut vous aider plus vous allez comprendre comment le joueur veut et a décidé de créer son personnage plus vous allez pouvoir en fait utiliser toutes ces ressources pour le mettre en difficulté avec les personnages avec l'histoire donc je trouve que recentrer sur les personnages non joueurs moi c'est quelque chose qui me plaît beaucoup enfin les personnages joueurs parce que justement avec vos personnages non joueurs vous allez pouvoir amener énormément de jeux et faites-vous confiance et vous avez le droit à l'erreur et il n'y a pas de soucis on apprend comme ça donc allez-y et j'espère vous voir sur le stand tout à l'heure je reviendrai moi je reviendrai sur le conseil que je disais tout à l'heure on a la chance maintenant d'avoir plein de parties en ligne aller regarder si possible enfin si vous avez un scénario à faire jouer qui existe et qui est déjà joué il n'y a pas meilleur je vois je ne connais pas meilleur outil si le meilleur outil c'est d'avoir aussi joué ce scénario-là avec un autre MJ ce qui revient un petit peu au même enfin c'est encore mieux mais ça c'est vraiment je pense l'outil le plus puissant pour après se dire je vais prendre ce rôle-là parce que je sais où je vais donc moi je resterai là-dessus c'est vraiment le truc nouveau et très puissant que je vois à notre époque actuelle et lancez-vous surtout c'est cool souvent on va se tourner vers des conseils des conseils des personnes qui donnent des conseils de MJ et au final quand on démarre je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée parce que ça intellectualise un petit peu plus je pense que c'est plus du perfectionnement si vous ne vous êtes jamais lancé je vous déconseillerais d'aller dans de l'intellect dans la réflexion à fond sur essayez en fait jouer et ensuite quand vous l'aurez fait et que vous n'aurez plus ces peurs vous n'aurez plus ces freins perfectionnez-vous mais moi je voilà les conseils de MJ ne sont pas des conseils pour nouveau MJ donc juste essayez vous allez voir c'est cool merci Alincus Cézil et Damien voilà vous pouvez les retrouver sur leur stand et voilà vous avez tout un tas d'outils donc le livre de Cézil de PJ à MJ vous pouvez les retrouver à son stand et vous avez des tables libres alors c'est le moment allez maintenant allez-y merci à vous je vous souhaite une très bonne convention merci merci pour vos questions aussi la prochaine conférence est à 11h15 ça se passe ici aussi c'est tout de suite en fait ça s'enchaîne tout de suite sur les jeux de figurines non je me trompe jeux de plateau pardon jeux qui marchent notation et critique voilà je vous ai laissé c'était quelques heures 8 je crois sur le papier et moi c'était 10h ah ouais 10h au soir ouais 10h en fait à l'autre ça c'est 10h à la base c'était 10h quand on peut valider et comme il y avait changement du B là vous avez 10h à 4 c'est marqué 10h on a commencé 10h d'autres 1h 1h 2h 3h 1h 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 2h 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 3h – Sous-titrage FR 2021